Hey, bonjour tout le monde, vous l'attendiez peut-être pour beaucoup d'entre vous, la vidéo ASMR, elle est là. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont certainement avoir du mal à se relaxer et à garder à la sérieux à cause de ses lunettes. Beaucoup de gens disent que ça me donne un côté hyper montagné, c'est pas trop sympa déjà. Non en vrai bon, si je fais ça c'est parce que, je sais pas comment dire mais je trouve que le fait d'avoir des lunettes pour de l'ASMR, enfin genre ce genre de lunettes, c'est d'un côté plus anonymat et du coup plus relaxant. C'est peut-être totalement faux, c'est mon avis. Bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, il est fort possible que la plupart d'entre vous se disent, ouais non mais impossible de se relaxer avec cette tête quoi. Peut-être, on verra bien. Bon en tout cas, pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo alors que vous ne me connaissiez pas du tout, effectivement je n'ai pas une chaîne ASMR. Cependant, je fais des petits lives la nuit des fois, où je chuchote du coup, et à cause d'un défi, j'avais demandé un certain nombre de likes aux gens, et je leur ai dit, si vous atteignez ce palier, je fais un live ASMR. Bah oui, ils ont atteint ce palier. Donc, d'ailleurs je dis un live, non c'est une vidéo ASMR. Donc bah voilà, je l'ai fait, la fameuse vidéo ASMR. Alors bon, ne soyez pas trop méchants, c'est ma première vidéo ASMR, c'est un petit peu bizarre de parler à voix basse comme ça, et de se sentir, comment dire, beaucoup plus proche des gens en fait. C'est vraiment bizarre. Mais je me suis dit, bah pourquoi pas tenter l'expérience, voilà, je ne pense pas partir dans ce genre de vidéo à l'avenir, parce que je suis quelqu'un qui, comment dire, qui a du mal à se poser quand même des fois. Donc je ne sais pas ce que ça va donner dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux, je vous promets. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on prévoit pour cette vidéo, avant tout du blabla. Pas mal de blabla, on va parler un petit peu de, bah de la vie tout simplement, enfin de la vie, de certains problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vie. Bon, ça va être assez rapide. Et puis après, j'essaierai de vous faire quelques triggers, comme ils appellent ça, en ASMR, avec des petits trucs que j'ai sur mon bureau. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est pour ça que je vais éviter d'en faire trop, parce que si vous, ça va être nu à chier. Pardon, j'ai oublié. Mais ouais, du coup, je vais faire comme je peux, et puis paie, sans plus tarder, on est parti. Du coup, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est des trucs que tu regrettes souvent pendant très longtemps, en fait. C'est l'amour, voilà, sujet très connu, sujet dont on a souvent parlé dans plein de vidéos, mais, bah, souvent, c'est, enfin, on a beau te donner des conseils, on a beau te dire, fais ci, fais ça, bah, tes sentiments prennent toujours le dessus, et au final, bah, tu ne fais pas toujours les bons choix. Donc, cette vidéo, elle n'est pas forcément là pour te dire qu'est-ce que tu as à faire, plus pour te raconter quelques expériences à moi que j'ai avec l'amour. Alors, peut-être que tu te reconnaîtras dedans et que tu verras que, bah, t'étais pas seul, finalement, ou peut-être que ce sera l'inversé et que, bah, tu verras que, finalement, tu t'en sors plutôt bien, voilà. Ce qui veut dire que moi, je suis pas, je suis pas, je suis pas une, pour l'instant, j'ai pas eu de grosse réussite avec l'amour, parce que c'est compliqué, finalement, l'amour. Alors, bah, par exemple, pour mon cas, bon, voilà, ma première amoureuse, entre guillemets, bon, pour moi, c'est pas vraiment le cas, mais c'était, c'était à la maternelle, par exemple, vous voyez, En vrai, ça signifait rien. On n'est pas resté en couple très longtemps. Et j'ai arrêté en couple avec une fille en CE2 jusqu'en 6ème, voilà. Bon, voilà, encore une fois, c'était une relation d'enfant, entre guillemets, je n'en garde pas des souvenirs incroyables. Ça, c'est fait un bisou, et puis voilà, quoi, c'était, c'était pas fou. Mais, en fait, ça m'a beaucoup perturbé, parce que, moi, il faut savoir que, dans mon enfance, en fait, j'ai été quelqu'un de, comment dire, je suis toujours, mais très gentil avec les autres, vraiment. C'est dans ma nature, en fait, je suis gentil, même parfois, même souvent trop gentil, en fait. Ce qui fait que les gens, bah, profitent un peu de moi, des fois. Enfin, bon, c'est pas trop le cas, ici, mais... Bref, ce côté un peu gentil, ça me, comment dire, ça faisait que les autres garçons de mon école me rejetaient un petit peu. Enfin, ils me rejetaient pas, mais ils me disaient qu'ils restaient entre eux, ils me laissaient de côté. Et, bah, par contre, les filles, elles, venaient avec moi, parce que, bah, je me sentais pas comme une sorte de fille manquée, vous voyez. Mais, un garçon manquait plutôt. Mais, du coup, je sais pas pourquoi, mais je m'entendais mieux avec les filles, parce qu'elles, au moins, elles étaient sympas avec moi, quoi, tu vois. Et, du coup, bah, pendant toute mon école primaire, maternelle et tout ça, je suis tout le temps resté, enfin, très souvent resté avec des filles. J'allais avec des garçons aussi, j'étais copain derrière avec des garçons qui étaient un peu plus jeunes que moi. Mais, bon, moi, je m'en foutais tant que je m'entendais avec eux. Bref, du coup, ça pour vous dire que, au long de mon primaire, j'étais habitué à être côté des filles. Et que, du coup, quand tu es arrivé au collège, ça m'a fait tout bizarre. Bah, en gros, si vous préférez, les filles m'appréciaient toujours, tu vois, mais pour une autre manière. C'est-à-dire que, à l'école primaire, j'avais pas de mal à trouver une copine, entre guillemets, parce que, bah, je sais pas, je leur plaisais naturellement, parce que j'étais souvent avec elle et tout ça. Mais au collège, en fait, si je plaisais, c'était parce que j'étais mignon. Et c'est quelque chose de très mauvais. C'est un peu synonyme de la front zone, entre clairement. J'avais, bah, en fait, c'est ce caractère d'être trop gentil. Je sais pas si certains se reconnaîtront dans cette vidéo. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont un peu comme moi, qui laissent trop de choses passer et qui sont trop gentils. Et voilà, bah, moi, je suis un petit peu dans cette situation. Bref, du coup, je vais vous raconter une mini-anecdote de moi au collège, avec Rastromwood. Je n'y ai eu qu'une, d'ailleurs. Enfin, j'en ai même pas eu, mais vous allez comprendre. Et puis, bah, après, on passera au petit Trigger. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand j'étais en sixième, donc, je suis arrivé dans ma classe. Et il y avait une fille, dont je ne citerai pas le nom, bien entendu, qui me plaisait beaucoup. Voilà, au début, elle me plaisait juste, mais bon, j'avais pas rapproché ça, forcément, à de l'amour. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que, enfin, je sais pas, t'as cette sensation, en fait, que quand tu vois la personne en face de toi, ou quand elle te parle, t'as ce genre de boulot au ventre, cette sensation bizarre qui fait que, là, tu comprends que c'est un peu plus que de l'admiration que t'as pour cette personne, tu vois. Et du coup, ben, j'étais déjà quelqu'un de très réservé à l'époque, et je ne parlais pas vraiment de ça, mes copains, parce que, ben, j'avais peur que ça se répète. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'étais très influençable, et une fois, pendant la récréation, donc, c'était une récréation assez spéciale, parce que tous les autres élèves étaient encore en cours, c'est juste que nous, on avait travaillé un petit peu plus cette fois-là. Du coup, on est sortis en récréation plus tard, juste ma classe de 6e, tous les 5e, 4e, 3e, et autres 6e étaient en cours. Du coup, il n'y avait que ma classe dehors. Et donc, du coup, on était en cours de récré, tout ça. Et donc, là, il y a un mec de ma classe qui vient me voir, que je n'appréciais pas forcément, mais vu que j'essayais d'être gentil avec tout le monde, ben, ben, voilà. Le mec vient me parler, il me fait, ouais, Lucas, Lucas, c'est mon prénom, au cas où. Ouais, Lucas, est-ce que t'aimes quelqu'un ? Donc, moi, tu vois, je lui dis oui, mais je lui dis pas qui. Il me dit, ah ouais, mais t'aimes qui ? Non, mais je te dirais pas et tout. Et le mec a insisté, vraiment, a insisté, a insisté. Et je me suis dit, bon, après tout, il a pas l'air méchant. Il me demandait vraiment, enfin, en fait, le mec, c'est vrai, parce qu'il faisait vraiment le mec gentil, en mode, oh, allez, promis, je te dirais un mec, s'il te plaît. Il essayait vraiment de me faire croire que, qu'il y avait tout davantage à faire ça. J'entends te remarquer qu'on voit le reflet de mon écran dans une lettre, mais bon, c'est pas. Et du coup, en faisant ça, ben, enfin, j'ai réussi, il a réussi à me faire craquer. Et je lui ai dit, du coup, oui, j'aime telle personne, du coup. Donc, la fille qui était dans ma classe. Quelle erreur ! Quelle erreur, parce qu'à partir du moment où il a fait ça, il est parti courir dans la courroux et a gueulé le plus fort possible. Le prénom de la fille en le disant, Lucas, il a dit devant tout le monde, super fort, j'étais extrêmement gêné, je vous dis pas. Je suis quelqu'un qui devient gêné super rapidement, qui est embarrassé super rapidement. Et là, lui, il venait de me faire ce coup, et j'ai pas du tout apprécié. Et bon, voilà, maintenant, elle était au courant. Que faire ? Et là, il s'est passé un truc assez... Ça se passe, il y a un sort de faux râteau. Il se trouve que cette fille, à ce que j'ai compris dans le futur, elle me... Enfin, je ne lui déplaisais pas forcément, mais elle ne se sentait pas prête à déjà être en couple ou un truc comme ça. Ben normal, c'était trop tôt, c'est pour ça que je n'en parlais pas, d'ailleurs. Et du coup, elle a demandé à sa copine de l'aider. Et sa copine, la seule excuse qu'elle a trouvée, c'est de me dire... Du coup, elle est venue voir, elle me fait, ouais, c'est vrai que tu aimes telle personne. Du coup, je lui fais, bon, de toute façon, maintenant, je ne pouvais plus en tiens, donc... Donc, je dis, ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Et là, elle me lâche un... Ah ouais, mais en fait, ça ne va pas être trop possible. Ce n'est pas facile pour elle en ce moment, parce qu'elle a perdu sa mère. Et du coup, elle n'a pas trop la tête à ça. Je ne vous dis pas ma réaction. Vraiment, j'étais super gêné. Mais genre deux fois plus, déjà que j'étais gêné et tout. Enfin, horriblement gêné. J'étais à la main de mer, je suis vraiment désolé pour elle et tout. Et il se trouve que j'ai appris, mais au moins deux ans plus tard, en parlant par message avec cette fille, avec qui je suis resté un très bon ami, d'ailleurs. Ben, que ce n'était pas du tout vrai. Elle-même n'était pas au courant que sa mère. Rami avait sorti ça comme excuse, mais il se trouve qu'effectivement, elle n'a jamais perdu sa mère. Pas du tout. Donc, cette copine m'a donné la pire excuse du monde. Bon, je ne sorte pas avec elle. C'était... Voilà, c'est la petite anecdote. Qui... Comment dire ? En fait, je pense que le fait que j'étais vraiment gêné par rapport à cette situation, ben, je ne suis jamais ressorti avec une fille après, en fait. Depuis... Voilà, je suis actuellement en terminale, pour ceux qui veulent le savoir. Et souvent, je sais que sur mes lives, on me pose la question, on va être en couple ou pas. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que, ben, en fait, je suis le genre de personne. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais... Je dirais qu'il y a deux types de personnes par rapport à l'amour. Il y a ceux qui sortent avec une fille qui s'aime vraiment, qui sentent que c'est la bonne, qui sentent que c'est une fille avec qui... Ben... ils se projettent, entre guillemets. Et t'as ceux qui vont sortir avec des filles juste pour... Comment dire ? Bah, bon, elle leur plaît un peu quand même, bien entendu, mais c'est surtout pour... profiter de la jeunesse, entre guillemets. Je ne sais pas trop comment le dire. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons que moi. Et du coup, ça explique que souvent, je galère à... Comment dire ? À me projeter et à vouloir être en couple avec des filles. Enfin, bref. Je ne vais pas m'élargir sur... Désolé, je ne sais pas si vous avez entendu. C'est mon... Ma gorge qui fait des bruits bizarres d'être. Et du coup, je ne vais pas m'élargir sur ce sujet. Parce qu'en plus, après, ça concerne ma vie privée. Donc voilà. Mais voilà, juste pour vous dire que... Ben, si vous êtes comme moi et que, ben, l'amour, ça n'a pas été ça jusque-là pour vous, ben, vous inquiétez pas. Moi, je t'assens, je me suis toujours donné une raison en me disant que... Ben, si ça ne vient pas maintenant, ça viendra plus tard. Je veux dire, l'année prochaine, je vais à la fac, je vais être dans un domaine scientifique, un domaine qui me plaît vraiment. Et peut-être que là-bas, ben, je vais trouver la vie qui me plaît. Mais genre, qui aura les mêmes centres d'intérêt que moi et tout. Et ça va être génial. Ou peut-être pas. Mais ça finira par venir. Vous savez, je ne sais plus qui a dit ça, mais enfin, on a toujours notre... notre âme sœur, quelque part dans le monde. Alors, je ne dis pas qu'il faut tomber forcément sur son âme sœur. Mais je dis juste que, ben, pour moi, si tu vis ta vie comme n'importe quelle personne normale, ben, tu finiras toujours par tomber sur la personne qui te plaît. Et... Et... Juste vous inquiétez pas, quoi. C'est ce que je veux dire. Ça... Il ne faut pas se dire, oui, juste parce que mon pote, il est sorti avec 10 meufs depuis qu'il est né. C'est pas pour ça que vous êtes un loser ou que vous vous y prenez mal. C'est juste qu'on... Ben, on est différent. On est une approche différente des vies. Enfin, par rapport aux filles ou aux garçons. Peut-être que c'est des filles qui regardent cette vidéo. Et... Et c'est pas facile, je le sais. Mais... Voilà. Il faut que vous passiez au-dessus de ça. Et que vous vous disiez que vous aussi, ben, plus tard, vous trouverez la vie qui vous plaît. Mais... Mais vraiment. Et... Voilà. C'est le seul petit message que je voulais vous donner. C'est de ne pas baisser les bras et de... Continuer à s'accrocher. Et surtout, si vous pensez... Si vous pensez que c'est la bonne, que vraiment, vous le sentez, ne laissez pas l'occasion passer. Même si vous pensez que c'est trop tôt, ne laissez pas l'occasion passer. Et foncez. Je sais que c'est extrêmement dur à faire. Même moi, je vous avoue, j'ai... Pour moi, ça paraît impossible de faire ça quand j'ai une petite clé. Mais... Vous allez vraiment le regretter. Parce que quand vous rentrez chez vous, vous vous direz pourquoi je ne l'ai pas fait et ce que j'essaye demain. Et puis, quand vous allez être en face d'elle, vous n'allez pas oser parce que, ben... Vous avez peur des répercussions que ça peut avoir finalement. Et si ça se passe mal, comment... Comment vont me trouver ces copines ? Quelle réputation je vais avoir auprès de mes amis ? On ne peut pas savoir. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que, vraiment... Vous ne posez pas toutes ces questions. Faites-le. Et vous verrez bien ce qui se passe derrière. On n'a jamais été morts parce qu'on s'est pris un râteau. C'est pour le scientifiquement. Non, mais pour de vrai. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. Si vous prenez un râteau, ça va être la honte. Et alors ? Ça va durer peut-être une semaine. Mais vous, au moins, vous aurez osé. Vous, au moins... Ben, voilà. Peut-être que ça va réussir déjà que vous allez être en couple avec cette personne. Et dans ce cas-là, incroyablement, j'avoue. Mais peut-être que ça ne réussira pas. Et bien, tant pis. Elle n'était pas faite pour vous. Dommage. Mais ce n'est pas grave. Au moins, vous avez essayé. Bref. Voilà. Je pense que j'ai un petit peu dit ce que j'avais à dire. Il y aurait plein de trucs à dire sur ce sujet. Vraiment. Mais... La vidéo commence à se faire un peu longue. Je ne voudrais pas que ce soit trop longue non plus. Pour ma première vidéo ASMR, quand même. Mais au cas où vous ne soyez pas un peu en temps mis. Bon, en fait, je n'ai pas prévu grand-chose en termes de triggers pour faire des différents bruits. Donc, j'ai quelques trucs sur la main, mais je n'ai jamais essayé. Je vous avoue que là, ça va être de l'impro un petit peu. J'ai par exemple une calculatrice. Alors, pas pour faire des calculs, non, j'en suis pas... J'en suis pas... Je ne sais pas si... Appuyez sur la touche de calculatrice. C'est bon. Enfin, je n'ai pas l'impression que c'est ouf. Non, c'était plus pour faire du tapping. Mais en fait, je n'ai pas d'ongle. Non, je ne sais pas trop comment on s'y prend pour faire du tapping. Je vais tenter de vous faire des petits trucs, mais bon. Peut-être plus comme ça. Attendez. Pour... Je n'ai pas d'ongle... Je n'ai pas d'ongle... Je ne sais pas... Je suis pas très doué En vrai c'est là que je pense qu'il faut respecter et admirer vraiment le travail de beaucoup de gens qui font de l'ASMR Parce que mine de rien le tapping c'est typiquement quelque chose qui paraît pas sick Mais c'est pas facile à faire Je vois le genre de bouger ses doigts dans ça Enfin je sais pas comment dire mais c'est franchement un peu facile Une brousse à respect en vrai Alors après j'ai pas grand chose pour tenter de vous procurer un plaisir type ASMR Voilà Je vais pas faire les trucs les plus hard du type bruit de bouche Parce que je sais que beaucoup de gens détestent Alors j'ai prévu deux trucs Donc il y en a un je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de choses En fait j'ai un bout de papier Voilà et un ciseau Je me suis dit peut-être que si je coupe le papier Genre près du micro ça peut faire un bruit bien Donc bah j'ai déjà essayé J'ai trouvé que c'était pas si mal Alors après je sais pas ce que ça va rendre en vidéo Donc n'hésitez pas à me dire Je ferai essayer Je vais faire un petit peu de papier Je sais pas trop ce que ça C'est vous qui me dire de toute façon dans les commentaires Je vous ai dit que les triggers Voilà je voulais pas les faire trop long Parce que bah je sais pas trop où ils prononcent C'est comme le tapping sur le verre Je sais pas C'est super dur Je vous jure Je sais pas trop de papier Je sais pas trop de papier Je dois vraiment avoir la manière de faire du tapping Il est plus grave du monde C'est-à-dire que les gens dans le monde Ils font des trucs comme ça avec leurs ongles Genre ils tapent comme ça Mais moi j'ai que ta leçon Tu vois Du coup je prends le dessus de mes ongles Et je fais comme ça Pire technique Mais bon Peut-être que ça marche Qui sait Peut-être que ça marche Pour le dernier truc Je trouve ça plutôt agréable Bon après Chacun a assez Réaction différente Taux de trigger C'est ça Alors en fait L'histoire de ce papier est très con J'ai essayé de reproduire le logo Microsoft Et j'ai un pote qui me l'a emballé Voilà Pour le fun Et j'utilise cette option aujourd'hui Pour faire une sorte de D'essayer Tau de D'essayer Je vais D'essayer 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 Voilà, je pense que j'en ai à peu près fini. Si vous auriez aimé avoir plusieurs triggers, j'en suis vraiment désolé. En fait, je n'avais pas trop d'idées. Enfin, si j'en avais, mais vu que je ne sais pas trop où y prendre, je ne savais pas trop comment faire. De plus, mes parents ne m'autorisent pas à prendre des pinceaux afin de faire du bruche sur mon micro. Même si j'adore ce bruit, donc c'est dommage, mais bon, ce n'est pas grave. Bon, voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. La vraie, si vous n'avez pas réussi à vous endormir, après, je me doutais que je n'étais pas très doué pour faire ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire quand même votre avis là-dessus. Ça m'intéresse de savoir si vous trouvez que j'ai un minimum de talent, peut-être pour l'ASMR, ou pas du tout. Mais donnez-moi aussi votre avis et plutôt vos anecdotes sur votre vie amoureuse. Est-ce que vous êtes à peu près comme moi ? Est-ce que vous êtes dans mon cas ? Ou est-ce que pas du tout ? Au contraire, vous êtes totalement différent selon vous. N'hésitez pas à me le dire, c'est intéressant. On a tous une vie différente niveau amoureux. Amoureux ? Ceci, bon, ce n'est pas grave. Niveau amoureux, tout court. Bref, voilà. Je vais vous laisser là. Ça, c'est un autre truc aussi, les triggers visuels comme ça, les gens qui passent les mains comme ça, devant la caméra. Mais ça, pareil, je ne sais pas trop faire. Je ne sais pas trop comment ça marche. Enfin, bref, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, sur ce, je vous laisse. Et peut-être qu'on se retrouvera pour une deuxième vidéo ASMR si celle-ci vous a plu. Même si j'en doute. J'aurais fait ce que je pourrais. Ce que je pourrais. Oh là là, ça ne va plus. Je ne sais plus parler. Mon Dieu. Ce que je pouvais. Sur ce, bien portez-vous bien. Bonne soin de vous. C'est très important. Et bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, tout le monde.